bonsoir et bienvenue dans cette émission préférée mon écoute pour passer en revue les chances de chez vous pour cette neuvième journée avec nous sur le plateau kevin bonsoir kevin bonsoir et akilesh bonsoir akilesh bonsoir alors messieurs avant nous commençons avec les analyses félicitations 6 et 7 avec des outsiders on attaque contre le 4 côté à 14,1 et kimberley à 10 contre 1 et nous commençons avec la cause principale alors kevin une cause au salé koussa trois semaines est ce qu'il m'a changé dure effectivement la troisième semaine salé koussa reprogrammé les conditions panne vraiment changé sauf avec le retrait de digri pokéry qui préférait un courrier d'un benchmark un petit peu plus là haut ça ne l'a pas contiennent aucun handicap long travail on peut n'a grand chose à redire on pensez print self thief reste le meilleur cheval sans les consapos d'hérapons sorti il faut penser haut des night nous bien pas prendre en considération ce premier sorti d'un point plutôt cheval ça voilà et en troisième position speed limit qui m'a pensé extrêmement régulier très bien au training et vous prouvez vous terminez dans l'utilisation mais c'est qu'il n'a qu'il a choisi cette course principal vous préférez aux dix n'a et de par les roussa pour l'encer des bonnes raisons l'intenne mais à couloir et parvenir d'igri poké dans un livre ou ça bon c'est un cheval à l'a dit extra bon gay qui m'a nous revoquée ce pour l'étranger comment ce qu'on s'est mis qui se plaît et qui en sont génesis pour penser cette fois ci avec c'est quand tranquille et à des janis pour penser et il voit le vent facilement et il va m'attendre jusqu'au bout en deuxième position on vous met une service et mon corps bien nous parvisent et nous parons trop tard de l'eau dans un changement sur la gala et en troisième position pour vous mettre des visites exécutives par voire qu'un très bon sprinter en africain nous passons maintenant la première épreuve de world veterinary des camps n'écoute 0 25 kevin n'a dit plusieurs fois cette saison dans 0 25 souvent réservé notre surprise oui effectivement 0 25 très souvent un constant nous répéter parce qu'à chaque émission par contre pour cette fois ci vous pensez c'est un 0 25 qui va prendre la grande surprise albert d pour confirme sur ce dernier victoire quand il s'est gagné l'eau au 500 m l'année dernière vous pensez les conditions en sa faveur et la ligne dans sa faveur le rating de sa faveur à ce adversaire direct vous pensez pour la balle qu'il est aussi une descente depuis matchbox 31 il n'arrive d'un matchbox 0 25 à la balle où il progresse le training je vois là très très bien malgré qu'il est en 8 ans ils tiennent bon la ligne aussi depuis des striking positions et s'il est en défection de l'apport de l'albert d à la balle où il possède très bas comme je suis d'un c'est vraiment bien content peut-être que l'il y a dit depuis l'année dernière il y a dit qu'il est très bien au training mardi malheureusement ils tiennent très mauvais couloir mais il peut bénéficier en même temps de l'apprentissage de l'apprentissage mougonne comme on dit je devrais bien terminer cette course alors qu'il est chaleuse équipée doublée cette semaine ci est ce que vous faites le premier choix de cette course vous pensez oui vous avez fait le premier choix de les courses et les tigmes les causes difficiles la semaine dernière cette fois c'est avec premier couloir mon pensée les poubelles n'en boxe et les capables gagnent mieux par vous distance à ouvrir pas un problème pour les mots pensées cheval plus régulier dans les courses ainsi à l'aise et en deuxième position mais non le caisse sa cheval la tiffère très bien sa cause de rentrer des égaux de balle la fois dernière mon pensée les banques comptent en état de la piste et cette fois c'est les pégains remise des gens ont été à l'iocène moins 4 kg et mon pensée sa cheval la aussi une bien baisse rating et petit bac nc t un sujizaveur en avril du sud mais mon pensée sa cheval est dans ses qualités en troisième position vous vous mettez à la question il y a aussi un cheval qui est in and out pour me mais mon pensée cette fois c'est n'est qu'à venir les courses qu'il a rien passé dans la deuxième épreuve de france mais avec un peu d'insprits de 355 m d'achat on dirait qu'on est venu des curies qui m'a égore et belle à l'arrière c'est un 3 ans qu'il nous placer deux fois en quatre sorties qui est toujours une médecine et de m'évoquer qui est plutôt une finition de sonne des courses alors qu'il est jusqu'à une chose de cette deuxième fois dans son niveau sans mourir vannes de ce qu'elle est ma favori et mon pensée d'eux c'est entre nous descendre et pour ça avec ce premier coup l'homme pensé et en c'est qu'ils suivent par le vent et un peu ce propre train et si les gains s'appliquent les cas les plus difficilement la dame dans les droits finales en deuxième position vous vous mettez le fait que vous pensez sa cheval n'est bizarre il n'y a aussi donné les causes parce qu'il est dans la piste pas si trop long de faveur et les tibes n'est bon les causes des avant d'escrits de l'homme mais ce qu'on a sorti et un cheval vous pensez les capables c'est que j'ai appris cette fois ci en troisième position vous pouvez marcher un cheval qui pape et arrête il trouve dans ce banné cause qu'on ne trouvait à l'année voile si bien terminé des blue jeans et mon corps bien litiguer un petit boite et je vais tourner avec un boîtier cette fois si mon cheval n'a rien il est plus vite et vous pensez lire c'est l'équipe ou l'équipe d'entraînement ok ving van de ski le premier couloir steven ronald c'est du premier champ non vous pensez c'est un des courses beaucoup plus ouvert qu'il est qu'il y paraît maintenant énormément de respect pour de l'arrivée et qui nous bien connaît qu'il coûte très très chère ce jour à l'arrivée d'ailleurs l'entraînement qui m'a dit qu'il faut mettre les gars dans le championnat trois ans cette semaine avec la violation de la course les retrouvés dans la chambre de d'un benchment 31 c'est tout dire confiance qu'un entraîneur et n'allons à ce moment-là vous vous respectez l'arrivée en ce très jeune cheval et qui pour moi pour amener à progresser au champ de mosse effectivement ce moment van de ski le le 13 en 25 mètres première ligne il n'a quand même beaucoup 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 d'artout pour doubler la mise mais il m'a pensé qu'on nous fait collatéral forme avec redwood poker la dernière fois le millimetre un petit peu plus short pour redwood poker mais il termine quand même à 0,30 de van de ski le je vous dis avec le réajustement de poids de 2.5 kg redwood poker peut effectivement créer une surprise le 13 en 65 mètres et plus à sa convenance la dernière fois le choval le bump au départ il retrouvait beaucoup puissant retrait qu'il est supposé était et l'itinard aussi à ce moment-là a tendance de tirer et de jump crossing on pense et ça va avec le bon couloir et il a beaucoup pas autant d'artout pour qu'il se plait bien il faut aussi capable de voler à des skis là tout le long du parcours et peut-être découvert dans sa décousse-là le cheval Massao qui est un jeune cheval très très dans beaucoup de potentiel constamment en progrès en training et Massao n'est pas loin lié aussi d'ouvrir ce compteur à maurice mais si moi j'ai fait le choix mon point pour une rébellion alliance devant van der scheele et redwood poker on passe maintenant à la troisième épaule de l'IPSD racing cup un éco ce de 15 cent mètres 241 que nous retrouvent de nouveau notamment front of darkness de l'écurie chez Riche Narang un patron king et des fois et qui est placé deux fois en 13 sorties c'est un très bon finisseur qui a gagné deux fois le 4 et 100 mètres et un fois le 6 et 100 mètres alors qu'il est ce qu'on a fait avec ça à première vue nous retrouvons Chris Rossmann vainqueur à sa dernière sortie est-ce qu'il vous fait de vous le premier choix là c'est une cheval qui n'arrête pas de progresser dans le training il est une constante d'épaule de ce après ce rangado je pense que la neuvième ligne n'est pas pour causer un très gros problème parce qu'elle est qu'elle a fait de 500 mètres à l'épaule tout le temps placé et il y a un assez gait speed pour recommer ce wide draw et là-dedans vous trouvez il y a pas mal de contre-neurs il y a au moins quatre contre-neurs il y a le Dancer, le Mexican Sun, le Manpower et le Rebass Game on pensez qu'il y a un assez train là-dedans et Chris Rossmann termine sur les courses très bien en deuxième position je vous mets le Gr5-8 un cheval qui a gagné la fois le dernier pour sa cause de rentrer victorieusement et le cheval qui fait la seconde c'est Kimberley et nous trouvons Kimberling la semaine dernière ça a prouvé qu'il y a un strong for mine, le cheval qui a pu répéter et moi pensez qu'il travaille très bien en trainement et avec ce deuxième couloir il faut bien placer cette fois-ci et il est aussi capable de faire l'arrivée en troisième position je vous mets le Dancer un cheval qui fait très bien pour sa cause de rentrer et les déterminants, malgré les déterminants à trois longueurs de Black Tractor vous avez remarqué que la plupart du cheval entre 4ème et 5ème place il a au moins trois ou quatre longueurs et il est très détaché et moi pensez cette fois-ci il a une première couloir et il fait un très bon gâteau à l'entraînement vendredi d'avant et moi pensez que le cheval est bien placé et il prend un train là-dedans et je pensez qu'il termine sur les courses très bien Alors Kevin, Chris Cossman, Grade 5-8 du vainqueur à la dernière sortie, est-ce que chaque fois vous avez l'entraînement ? Oui, c'est un grade 5-8, c'est un cheval qui n'a apprécié de moi quand même ce premier sortie, loin de 400 mètres Il est dans le poids, la distance, l'arrangement du parcours dans ce faveur C'est un cheval qui n'a pas trouvé avec la ligne qui est tirée, je pense qu'il a grande difficulté pour les placer le haut-bord tranquillement Par rapport à un autre cheval qui m'a trouvé aussi une période d'entraînement, je suis très contenté pour ce premier sortie Je suis très détendu à l'antenne, pour moi c'est un très très bon cheval en Afrique du Sud Sur les courses d'Air Sunset Breeze, elle n'a plus à 40 la dernière fois avec l'apprenti Ram Gopal, donc le cheval était à 50 contre 1 Il termine plaisamment, après ça, le course d'Alice bien prendre ce travail Mardi matin au training, le cheval était dans une forme resplendissante Si Capravenen, je suis le président de l'Alice d'Alice 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 C'est un joueur qui nous a emmené cette année L'entraîné Oshiris Narang, il nous prend beaucoup la peine, il nous prend beaucoup la peine, il nous prend beaucoup la peine avec lui Il nous prend beaucoup la peine avec lui, il nous est présenté dans une forme très appréciable Il est un bon couloir, c'est un joueur qui est quand même assez maniable Il est capable de gagner devant, il est capable de venir en midfield Et il peut respecter une bonne rentrée de Hot of Darkness pour sa première course C'est Kevin, nous passons un temps à la quatrième épreuve de A.I.P.S. Tannic Syndicate Cup Un des courses de 400 mètres pour Benchmark 46 Favoris battu à sa dernière sortie, Dillers-Charm Qui effectue ce deuxième course au champ de morse A qui l'est chez ce que vous pensez des cas de figure à l'arrivée ? Dillers-Charm, je pense que l'E.P. Gallupden est un lieu assez relevé cette fois-ci Malgré d'être sur le 3-2 de son apprenti Rangoubal, je pense que Benchoubal Qu'il est un peu trop fort pour les 7 fois-ci Là-dedans, mon pal pour une victoire de Black Tractor Je pense que son cheval est un bien improuve à l'entraînement Il fait mal de l'église à Dieu Et ne besoin pas oublier qu'il Tout ce qu'il y a de l'interview, le joueur de Danielson Tu dirais que l'E.P. estime sa cheval-là Et malgré ce 7e année, mon pensez un cheval qui n'est pas nécessairement à l'avant Il est capable de faire le réussir Et avec Navistore et Sylvester Fels Qui l'ont pour la guerre pour l'église Je pense que Black Tractor Il a lancé Great Speed Il est capable de s'étendre derrière sa cheval-là En 2e position, je met Navistore Il a un bon couloir cette fois-ci la 2e année Je pense qu'il a l'avantage au Sylvester Fels L'autre, il faut qu'il a une descente de course Il a aussi bien progressé à l'entraînement Il a affiché une très bonne condition physique Et je pense que si ce cheval 4-2 se passe Il est capable de résister aux assurés de manes finisseurs En 3e position, je met Bienif Un cheval qui peut descendre en division Il est capable en B61, B76 Maintenant, il est capable d'un B46 Il est aussi une bonne année Cette forme très bonne Et je pense que Avec sa excellente condition physique Et la 3e ligne Et le train se rassurait Je pense que ce cheval-là aussi Il est capable de s'étendre très bien Merci Akiloch Kevin Navistore 2e couleur Kevin Navistore 2e couleur C'est un cheval qui est tout le temps plaisant à arriver Et très difficile de tiendre devant Est-ce que vous allez au premier choix ? Oui effectivement Pour moi Navistore La dernière fois Très malheureux Il n'est pas capable d'étendre les biens devant Les Mexicans Il a insisté L'autre décembre du 1er mètre Le ferait C'est peut-être qu'il n'y a pas de course Il n'y a pas de course Après ces courses Ce travail Il n'y a pas de course Il n'y a pas de course Le ferait Il n'y a pas de course Dans le champ Comme je pense Il prend les devant Il n'y a pas de course 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 Mais mon fer de Navistore Mon favori dans les courses Il y a une cheval qui me finit Profiter au champ de boss La piste Il y retrouve le Jockey God White Il n'y a pas de course Et pour moi Navistore Reste le meilleur cheval de cette course Effectivement Kevin Nous passons maintenant à la 5e épreuve The EPS President Trophy Une épreuve Une épreuve de 400 mètres Benchmark 56 En l'entrée en matière de Lucky Valentine De cette épreuve L'archilege C'est une épreuve assez ouverte A première vue, n'est-ce pas ? Effectivement Les Parédennes sont très ouvrières Avec plusieurs chevaliers Qui capirent à faire l'arrivée Alors Moi bien Compte en Jody Roach Un cheval qui est venu Avec une très bonne reputation L'année dernière Malheureusement Et il n'y a pas Ennu de santé Qui me rétorte ce début Je pense L'intercision Il fait beaucoup de bien Et sa première sortie D.A.F.A.B.Gaissi aussi Et la fois dernière Vous avez marqué A 150 mètres du but Je suis un tripster Qui vont les suivre Avec une jeune Aucune Elle est jugée Et Julie Roach Et Julie Roach C'est parti Joli Roach Qui voulait reprendre le cheval Et je pensais Aucune Aucune Cette fois Avec l' nord L'est Malgré ce dernier dernier, j'ai pensé qu'il y a aussi un bon qui est capable de suivre en haut à neuf en milieu Depuis le temps, j'ai pensé qu'il y a aussi un bon finish Et il n'y a pas besoin de faire ressortir l'ingave comme un très bon cheval en Afrique du Sud Et à Abachiri et Marina Rescoe Et j'ai pensé que si un cheval qui est contre Abachiri et Marina Rescoe, j'ai pensé qu'il n'y ait pas de place dans sa division En 3ème position, je vais vous mettre Tabrik Il y a aussi l'internité de l'année cette fois-ci Il est bien terminé sur les courses D en fabriquant la 3ème dernière Et on va commencer avec Brandon Rescoe qui a été dans une forme Vous trouvez que tout soit un écosse qui fait mon extra bien excellent finish Et aussi plus toujours, on va commencer avec Brandon Rescoe et la 3ème ligne Je pense qu'il n'y a pas de temps pour faire un bien meilleur des courses Merci Akilesh Kevin, Jigri Pogri qui fait l'impasse au championnat des 4 ans Est-ce qu'il y a une chance de 1er ou de cette épreuve ? Non, définitivement, on ne peut pas Parce qu'il y a quand même beaucoup de points de rating Entre l'équivalent d'un rating 55 Contre Jigri Pogri rating 40 Mais ce n'empêche plus qu'il y a une mauvaise couloir Mais disons que quand on est le meilleur adversaire Donc le 400 m, je n'ai pas trop beaucoup dans le point N26-23 Si nous fais référence, là que mon Piquete me trouve Indymane, c'est parti qui ne s'est capable de faire ça C'est Oomph, on a fait 18 par Maurice Nous comptes abriquer nos 400 m Il est également pour N25-38 Il est quand même à respecter Vodako avec Akilesh Qui tabrique pour Calipane une très très bonne course Moi, je me suis content d'enregistrer dans le training New Repshire Vous connaissez que l'écurie Vincent Allais Tenant beaucoup de sports sur ce joueur Il est quand même une galopie pour une très bonne compagnie Il est quand même une galopie pour Mountain Master Qui quand même, pour nous, nous donne beaucoup Appréciation de Mountain Master Il doit s'accompagner là Pour moi, la course se résumera entre Tabrik New Repshire Et Digri Pokéry, à cause de son poil de 50 kg Nous pouvons essayer de faire une fit and run Pour moi, nous dire, ce thème est devant Et bien sûr, s'il avance, s'il n'est pas S'il arrive à céder son cheval au maximum Digri Pokéry devrait terminer dans le tierce Merci Kevin Nous passons maintenant la 7e épreuve de Joseph Meyavinkop Qui a diffusé un deuxième course principale Avec l'entrée en matière du niveau de l'écurie C'est un cheval qui est une galopie pour une très bonne compagnie Et qui a 5 victoires en 26 outils pour 10 placés Un cheval qui est une galopie contre Enad Nous remercions en Afrique du jeu d'Enad C'est une course qui est très estimée de l'écurie de l'écurie de l'écurie Avec l'écurie, c'est assez difficile de trouver un gagnant, n'est-ce pas ? Bon... pour moi, je me suis un olympique tuer de l'écurie de ces gros uns Je pensais que ce cheval là est utilisé dans ce premier garde au motorisme Parce qu'il est un peu réuni après un break de un an Et la dernière fois, l'inctro et je vois la ligne closing dans les derniers 50 mètres Ligne des peurs par les 5-star opps Je pensais que ce cheval est bien progressée à l'entraînement après ce dernier sorti et ça aussi un travail qui jacques et d'années un petit peu mentionné la semaine intervue bien si une volée bigwell et tout dans l'india sachant la dépense et puis c'est une distance pour penser cette fois-ci il est venu en 550 mètres avec 55 il est avec un bon couloir on pense et vous bien placé dans sa décousse à et les capables et en deuxième position mourette boussara un cheval malgré ce ce 10 ans il y en a qui tout le temps là et vous pensez il ya beaucoup de classe et première fois à maurice et boussara pégale et d'un des indivisions bb 66 ans et vous pensez c'est 150 mètre un logement du parcours il y a aussi vous faire en 3ème position nous vous mettez caro caro un cheval qui gagne 6 les courses en l'année dernière et elle n'a fait très bien dans le coup d'eau des appareils à part courage et moi pensez il y a aussi bien travaillé à l'entraînement et moi quoi bien dit c'est le fonctionnel de ça les cours ça et lui aussi il est capable que les favoris nous pensez il est capable de terminer les trois premiers donc kévin n'est ce que vous pouvez d'accord avec l'équipe de ce qui est l'impact de l'équipe de l'équipe de l'équipe oui effectivement moi c'est d'accord avec l'équipe de l'équipe de l'équipe il a encore progressé après sa victoire là avec ce dernier sorti le c'est 150 mètres pour penser tout à son avantage même meilleur que le 4 100 mètres c'est une fois qu'il n'a le peu jusqu'à 2000 mètres en afrique du sud il est bon couloir le jeu que danielson s'entend bien avec sa cheval là il permet de 55 kg par rapport à 59.5 malgré qu'il ait un benchmark plus là où mon conseil il est très 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 difficile à battre dans sa découpe c'est là d'ailleurs il a beaucoup de respect pour caro c'est vrai que ce début n'a fait retendre cette année là mon côté blessé en début d'année mais malgré tout le résultat je dis que c'est qu'il a fini six fois sept fois dix fois dans son démarche et on n'a rien à prouver la frérieure crème l'un capteur deux semaines de cela par rapport à un peu rétond d'une forme très correcte lui aussi pareil c'est un joueur tellement de doué c'est un joueur qui vraiment décevaut l'un des causes et en troisième position on a une petite préférence pour rapatac le mancheval vincent à l'aide pégale très très bien ce moment d'ailleurs pratiquement de tout dans 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 3e 4e place la décharge de l'apprenti ramgopal et donc rapatac pour moi on peut terminer très bien dans les courses là si ce n'est qu'il mêle à la lutte finale il passe maintenant à 8e épaule de choumat et indira gagnent d'icôpe pour les courses au 500 mètres bench fort 36 kevin nous retrouvons dans l'accountabilité qui tigrassifient nous d'un très très bon finish la dernière fois malchanceux face à l'un seul est-ce qu'il vous fait lui au premier choix oui l'accountabilité lui aussi par l'internet une très très bonne cause d'ailleurs mais le seul la dernière fois malheureux battu dernier soulé et il faut se prendre en compte aussi que la partie est le meilleur des parcours la dernière fois mon colis tape avec bord en deux occasions mais quand on dit que c'est d'un très très bon candidat dans les courses là moi bon content aussi avec l'accountabilité qui n'est quand même dans le style bien bien convaincant en 2016 d'ailleurs il n'a ce 3 derniers courses dans le benchmark 36 il est retrouvé dans le même benchmark avec sur le même parcours 500 mètres avec une très très bon candidat dedans troisième cheval qui est content c'est After Midnight malgré qu'il ait pu monter de classe cette fois ci l'allongement du parcours au mieux pour After Midnight la dernière fois la seconde ligne dernière moi pensais moi je me suis dit que ça va là peut-être marquer un petit peu de fitness l'improuvement long et vous faire délire un débat de façon mon intimation aussi pour Seven Ocean c'est un cheval qui lui aussi poussait le cours de rentrée le 500 mètres il est très à l'aise dans sa benchmark là mais il a quand même réalisé que Seven Ocean il sorti benchmark 51 il arrive dans le benchmark 36 l'improuvement long et il est très important dans les cas dans la première fois les deux derniers mois malgré qu'il soit le premier ministre de la première fois je pense que cela va nous faire d'ailleurs des considérations d'un bon merci Kevin, merci beaucoup beaucoup de la première fois je m'aie vaincu en cette épreuve de la dernière fois donc je veux dire mon premier choix m'ouvrir after midnight de s'en découssant offre à midnight j'ai une fois les marques d'ingéden d'un 0,3 d'un champ un peu moyen mais pensé sur la ligne d'inguer confiance et bien progresser l'entraînement et ne visez pas oublier ce galeux vendredi dernier en compagnie de mystérie une copie de mille mystérieux maintenant libéré d'une loi de 500 m il m'a pensé qu'un sommet de la hausse est de sa faveur et Benchport 36 il m'a pensé il va peut causer un gros problème nous avons fait ressortir sa cheval là l'étiguer batté contre Chris Crossman dans les dernières et aujourd'hui enfin samedi ne veut pas Chris Crossman peut gagner d'un B41 et offre le mid-night d'un B36 mais ça m'a dit pour ça l'étudiant FUJI et c'est pour ça que j'ai fait mon premier choix en deuxième position où il m'a refusé là aussi il ne faisait pas trop élimine une banque cheval de pointe de n'est rien le jeu qui est plus en forme aujourd'hui mort actuellement et ce mancheur ainsi en forme et libérément toujours en écosse à la perfection une pensée avec ce deuxième n'est m'en foutu pour faire l'arrivée en troisième position et l'introi difficile à faire une pensée pour parler bien brièvement Lola m'a pensé nous bien considérant Seven Oceans, Accountability et Bearwise pour une combinaison très difficile de faire une chose à cette 8e épreuve effectivement on passe maintenant à l'épreuve de clôture et cette neuvième journée la neuvième épreuve le Leopold CDR5 au cup un short sprint de 13 à 166 mètres pour le benchmark 3D1 quand on trouve mon cheval tel que Ocean Drive South ou Anten Resting qui est venu avec un bon réputation mais qui est venu pour grand jeu jusqu'à maintenant Kevin, où est-ce que tu as la nouvelle épreuve ? vous pensez c'est un tout gros souhait entre Tchaptrop et Vara Chonelle Vara Chonelle, une semaine dernière galou une galou pratiquement avec tout le monde qui vient de gagner c'est une sparing partner dans l'entraînement Golden Ball Sunset Breeze, Data Controller et vous pensez par rapport à sa bonne travail sur Bangalou Vara Chonelle will be a very hard net to crack dans cette épreuve le retrait des Side Winkers pour définitivement être Vara Chonelle moi vous ne pensez pas personnellement qui c'est qu'ils vont bien servir que ce soit là Vara Chonelle est bien avec lui très sage de décision de son entraîneur de retirer les Side Winkers vous trouverez tout ce balle de la semaine là Tchaptrop périte beaucoup de respect tout comme qu'il prône la semaine dernière il paraît outloss dans sa épreuve le seul désavantage c'est ce coulo extérieur c'est une épreuve qui peine beaucoup pour autant et par rapport à sa coulo extérieure là il n'a pas un petit peu de problème pour prendre les devants en 3ème position on va trouver un grand pétureux peut-être Prince George le système qui affectionne le sprint le dernier au 1000 mètres la première ligne est dans mon conseil première chose pour terminer bien concernant Antel Reskin c'est un cheval qui est un point d'entier il l'a mené depuis l'Afrique du Sud en début d'année c'est un cheval qui effectivement l'étiquait son dernier victoire en Afrique du Sud avant l'Évine Maurice je pense que c'est un cheval qui demande distance première fois il peut venir un petit peu plus loin pour allonger et essayer d'aller des fois au 1000 mètres mais je pense que s'il n'est pas montré l'an dernier il va falloir l'entraîner et prendre des décisions pour castrer lui c'est peut-être aussi le fait qu'il n'est pas encore castrer qu'il soit là et qu'il soit là et qu'il soit là et qu'il soit là et qu'il soit là il est l'homme au vaincure de mon shot et prince joug ainsi que l'info à Habib Kevin Finderi pas des télinals et c'est ce qu'il veut avoir avec ça effectivement TopTrap et Vanhanel par le temps un petit peu quoi vous descendez pour ça et la fois dernier la semaine dernière mais vous êtes remarqués que pour Antigas l'ADN est grosse et en même temps tappé qui pour Antigas l'ignore il puisse tout faire en ça et vous pensez moi moi préfère rationnel ça les consens accueille sur ce meilleur couloir sa vigueuse mon kevin indiani se l'entourage de tirer sa vigueuse et me penser cheval d'aller plus relaxe sans les salis gueules et cette fois ci avec la quatrième niveau pensé les lancers gatesby ou balance et on le lit dans un écoute ça en deuxième position et en troisième position mon poids pour un petit cheval aussi un grand sable et ça cheval la lille de l'union se dénissait l'étiquette nr c'est mauvais pour ses débuts et cette fois c'est une ligne et demi à couloir se font en amélioration et on pensait se entraîner les biens contre sa cheval à ce qui m'entendez et m'en pensait n'est qu'on s'il y avait un petit essai et c'est un coup ce programme c'était dans l'endroit du champ pour chasser du bain que il est dans du bain ne commence pas à qu'il est le premier bain qu'un m olympique bolt parce qu'il sache va l'arrivée et pégale d'un malgré l'égard et même enfin c'est réveillé mais bon c'est ce qu'on pourrait dire beaucoup et un cheval équipé des mains en assistance et me penser et dans cette classe ou de mines sachant le deuxième vainqueur mon poil pour rose d'hénail rose et la digne à la deuxième et avec ce poids plus mon pensée il est capable dégueulé et du coup difficilement rattraper la boîte pointe et outsider mon poil ou marac elle m'a lu parce qu'ils s'achèrent là aussi se l'entourage et détenir il ya l'estime et repensé d'arrivée seulement une forme à une semaine et cause en arrêt du juin pensé les capables que j'ai été avoué sans des causes mais c'est un qui lèche et kevin nous vannes becker et va du bête pour cette journée vous pensez à le bain se dit par nous parait un bain qui a dans la première course tout ce poids la ligne et d'autres choses de son faveur de ces 150 mètres éventuellement tout à son avantage au 10e banqueur mon compte en avista vous pensez lui aussi de connaît les conditions de cause dans sa faveur et le chan n'est pas trop élevé un peu de black tracteur et vous pensez à l'avista brosine vous avez très bonne chance un outsider qui me contente et qui éventuellement capable de faire une fin de surprise c'est bien j'écris qu'au gré merci kevin le coeur qui parle j'écris qu'au gré et je vous remercie monsieur pour les analyses de cette neuvième journée et vous rendez-vous la semaine prochaine à mesquels fils m'espérez de me suivre la semaine dernière et qu'ils aient très suivi à aucune fois cette semaine-là avec beaucoup plus de vainqueur